Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore très contents de ce que le Seigneur nous donne. L'opportunité d'être avec vous ce matin et de nous réunir pour l'adorer avec des cantiques, faire monter devant lui nos requêtes spécifiques, mais aussi pour clamer la parole de Dieu. Le texte que nous avons devant nous ce matin, c'est Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Mais j'aimerais bien que nous puissions lire ensemble. Si vous avez votre Bible, c'est bon de chercher, je vous donne le temps de chercher le péricorde dans Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. J'aimerais bien que nous puissions lire ensemble et à haute voix. Nous lisons ensemble. Jésus entra de nouveau. Il s'y trouvait. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, Lève-toi, là, au milieu. Puis il leur dit, Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'enducissement de leur cœur, il dit à l'homme, Étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. Merci pour la lecture. Que le Seigneur vous bénisse. Rassoyez-vous. Je ne sais pas pour votre Bible, mais dans la Bible où j'avais tiré cette lecture, c'est marqué l'homme à la main desséchée. C'est comme ça que ce péricope est titré dans plusieurs Bibles et même quelle que soit la version, mais on va toujours faire la relation avec l'homme qui avait la main desséchée. Cette même histoire, les trois évangiles synoptiques l'ont rapportée. Vous allez aussi le retrouver dans Matthieu 12, versets 9 à 13 et dans Luc 6, versets 6 à 11. Donc, les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ont rapporté cette histoire. Nous commençons au chapitre 3 de l'évangile de Marc pour lire « Jésus entra de nouveau dans la synagogue ». Ce qui laisse penser que Jésus a été une première fois dans la même synagogue. Et si vous voulez avoir une idée de quoi il s'agit, il faut aller dans Marc, chapitre 1, versets 21, versets 23 et versets 29 qui vont vous dire « En fait, Jésus et ses disciples ont été à Capernaum ». Cette synagogue se retrouve à Capernaum. Et quand Jésus a été à Capernaum pour la première fois, il avait chassé les démons de quelqu'un avec sa parole de telle manière que les gens disaient « Mais quelle est cette nouvelle doctrine ? » Il parle même avec autorité aux démons et les démons lui obéissent. Il avait aussi enseigné et les gens avaient bien fait la différence entre l'enseignement de Jésus, un enseignement avec autorité. Jésus-Christ savait ce qu'il disait, il est la parole même. Donc, ils pouvaient enseigner et les gens pouvaient faire la différence entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des pharisiens. En effet, les pharisiens enseignaient concernant les doctrines, les traditions des anciens. Ce qu'ils enseignaient, ils enseignaient pour que les gens suivent Moïse. Ils vont même dire à Jésus-Christ « Mais nous savons que Dieu a parlé à Moïse, maintenant nous ne savons même pas d'où tu viens, malgré tout ce que Jésus-Christ faisait. » Et quand on regarde le péricope ici, on voit qu'on parle d'un « il ». Verset 2 commence avec « Ils observaient Jésus pour voir s'ils le guériraient le jour du sabbat. » Ce « il » au pluriel se rapporte à qui? Eh bien, quand vous allez dans Luc, chapitre 6 au verset 7, Luc nous dit de qui il s'agit exactement. Il s'agit des scribes et des pharisiens. Matthieu nous dit, ce sont eux, Matthieu rapporte, que ce sont eux qui avaient posé la question à Jésus. Matthieu nous dit, ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? Mais Luc et Marc nous disent qu'ils étaient là pour observer, pour épier Jésus, pour voir s'ils allaient faire une guérison. En effet, il y a trois pensées parmi les pharisiens, parmi les scribes, concernant une guérison le jour du sabbat. Il y a un premier groupe qui préconise que, bon, eh bien, le jour du sabbat, on peut sauver quelqu'un s'il est prêt de mourir. S'il y a risque de mort, eh bien, on peut faire une intervention pour sauver la vie de la personne. On peut dire ici, c'est celui qui est le plus modéré. Il y a un deuxième groupe, eux, ils préconisent, OK, oui, tu peux soigner quelqu'un, tu peux même offrir un médicament à quelqu'un qui est malade le jour du sabbat, mais il faut que ce médicament ne soit pas préparé le jour du sabbat. C'est la deuxième pensée. Et la troisième pensée, ce sont les fondamentalistes qui sont vraiment très stricts, eux-mêmes, ils disent, tu n'as même pas le droit de prier pour quelqu'un qui est malade le jour du sabbat. Donc, ça vous renseigne du contexte dans lequel Jésus se retrouvait avec ses Pères-Dieux qui l'observe en sachant très bien et il y a une chose que le Péricope nous dit, alors pas expressément, mais on peut le comprendre. Les gens, ils savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir le monsieur. Le monsieur qui avait la main sèche. La Bible dit, il se trouvait, il avait, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et je pense que tous les regards étaient sur Jésus et sur l'homme. Est-ce qu'il va le guérir? Est-ce qu'il va le guérir? Et là, les pharisaïens étaient là, je veux voir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, ils sont en train de regarder Jésus, mais ils savaient que Jésus pouvait le guérir. Alors, c'est ça le problème avec des gens qui sont légalistes. Ils sont en présence du roi des rois. Ils sont en présence du Fils de Dieu en personne. Ils savent ce que Christ peut faire, mais ils ne sont pas disposés à profiter de son pouvoir. Ils savent que Jésus peut guérir, mais qu'est-ce qui les intéresse? Ce n'est pas le salut de l'homme. Ce n'est pas le bienfait à accorder à quelqu'un qui est en difficulté. Cela ne les intéresse pas. Ceux qui les intéressent, on va voir, est-ce qu'ils vont respecter les procédures. Et très souvent, je pense que vous fonctionnez avec des gens dans votre milieu de travail, vous rencontrez des gens comme ça, qui ne sont pas intéressés de la manière, est-ce que vous faites bien le travail? Mais ils sont intéressés, est-ce qu'il a respecté les procédures? Est-ce qu'il a fait de A à Z? Et ils sont prêts, ils sont prêts à remplir un rapport d'incidence parce que vous n'avez pas respecté la procédure, même quand les résultats sont bien meilleurs. mais vous devriez respecter les procédures. Et c'est ça le problème avec les pharisiens. C'était des légalistes. Ils étaient intéressés, non pas à quelqu'un, ça fait des années qu'ils fréquentent la synagogue. On ne sait pas combien, mais c'est sûr, on parle d'un homme, pas un enfant. On parle d'un homme. Donc le monsieur, il a passé presque toute sa vie avec une main. Et Luc nous dit que c'était sa main droite. Luc nous dit au verset 6, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. C'est pour nous expliquer la condition, l'handicap du monsieur. Assurément, vous connaissez des enfants qui ont reçu pas mal de tapes sur la main gauche. Il fallait écrire avec la main droite. Mais l'enfant est gauche. Non, c'est la main droite. Donc c'était ça le cas. On pensait que normalement c'est la main droite. Et même, dans le psaume 118, on va trouver la droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. C'est parce qu'on pensait que c'était la main droite qui était la bonne main et non pas la main gauche. Donc, Luc nous dit la main droite du monsieur était malade. Donc ce monsieur, il ne pouvait pas s'habiller, il ne pouvait pas se laver le visage, il ne pouvait pas faire grand-chose, mais il était là. C'est quelqu'un qui avait la foi, qui savait très bien mon jour va arriver. Il persévérait. On trouve beaucoup de gens comme ça dans le temple. La Bible parle d'une madame pendant 18 ans qui avait le dos courbé avec un esprit impur, mais qui était toujours présente dans le temple. Le monsieur aussi, il savait très bien que c'est dans la présence de Dieu qu'il allait trouver une délivrance un jour. Dieu se réserve un jour pour chacun de nous. l'affaire, c'est que nous ne savons même pas quel est ce jour. Peut-être que pour quelqu'un c'est votre jour aujourd'hui. Jésus va vous adresser sa parole pour vous dire tenez-vous là au milieu. Tenez-vous là au milieu. Donc, Jésus est arrivé et on est en train de le regarder pour voir est-ce qu'il va faire quelque chose. et Jésus va se révéler être le Dieu véritable comme Jean va nous le dire plus tard dans sa première épître. Les gens regardent qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va exécuter un travail manuel? Est-ce qu'il va toucher le malade? Mais non, Jésus-Christ dit mais non, moi j'ai la capacité d'agir comme je veux. Il va parler. C'était la même chose dans Jésus-Christ chapitre 6 pour le père paralytique au bord de Bethesda. Il a parlé. Personne ne peut lui dire qu'il a fait quelque chose. Jésus va lui dire étends ta main. Jésus n'a rien fait parce que le jour du sabbat tout le monde parle. Dans la synagogue on lit Moïse, on lit les prophètes. Tout le monde parle. Donc, si quelqu'un doit pêcher tout le monde pêche parce que le jour du sabbat on fait des choses et on parle. mais sauf qu'il y a une parole qui est différente de toutes les paroles qui sont prononcées ce jour-là. Jésus va s'adresser à cet homme pour lui dire étends ta main. Et la Bible dit l'homme s'est exécuté et sa main a été guée. donc la parole pour vous ce matin si vous êtes là assurément le Seigneur est en train de vous adresser sa parole. Je ne sais pas ce qu'il est en train de vous dire soit étends ta main lève-toi prends ton lit et marche ou bien écoute fais un effort avec ton corps lève-toi fais quelque chose. Le Seigneur est en train de vous dire de vous parler ce matin parce que nous sommes tous en sa présence. À la seule différence il n'y a pas de pharisiens qui sont en train d'épiller. Mais qui sait peut-être qu'il y a des légalistes partout des gens qui vont dire ah maintenant la Seigne ce n'est pas avec du pain avec du vin c'est pas bon. J'ai rencontré une autre soeur qui m'a dit mais non il faut que le pain soit sans le vin je lui ai dit je lui ai dit ok le pain doit être sans le vin oui parce que la Bible dit c'est du pain sans le vin je lui ai dit ok mais et le vin est-ce que le vin doit avoir de l'alcool oh non c'est l'alcool c'est quoi ça parce que apôtre Paul dit les premiers chrétiens ils buvaient tellement qu'il y en a qui étaient sous donc le vin avec lequel on servait la Seigne au premier siècle c'était du bon vin alcoolisé maintenant de nos jours nous savons ce que l'alcool fait les églises prennent des mesures pour ne pas être la communauté qui encourage les gens il y a des gens qui ont des problèmes avec l'alcool il y a un s'il prend un ongle de vin il va avoir des problèmes donc pour éviter ces problèmes on sert du jus de raisin sans alcool mais là je dis à ma soeur mais si vous voulez qu'on sert du pain sans le vin à tout coup il faudrait aussi qu'on sert du bon vin et là elle s'est rebiffée des légalistes des gens qui sont là pour vous dire vous ne chantez pas comme à l'habitude ce n'est pas comme ça que je le connais ce n'est pas comme ça qu'on chante le chant ce n'est pas comme ça qu'on joue le chant ce n'est pas comme ça que l'église devrait se réunir il y a toutes sortes de choses il y a des légalistes partout mais souvenez-vous les légalistes s'intéressent non pas au résultat mais à la manière de faire et la manière de faire c'est souvent la manière des hommes ce que les hommes la manière dont les hommes exigent que les choses soient faites et bien ils veulent que vous le fassiez comme ça je travaillais quelque part où on recevait des gens qui ont des problèmes avec la drogue des problèmes avec l'alcool des gens maganés et ils étaient là dans le centre pour la désintoxication et un jour il y a un qui était venu me parler qui était venu me dire comment il se sent et là il me parle de son passé il me parle de comment il a traité du monde il ne s'était pas bien ils étaient désorganisés et moi j'étais là tout ce que je pouvais lui dire après l'avoir écouté est-ce que tu veux que je prie avec toi il m'a dit mais oui et là je priais avec lui mais lui ce qu'il m'a fait il m'a fait ce que les gens faisaient à Jésus Jésus leur disait ne dites pas aux autres ce que je vous ai fait allez vous montrer aux sacrificateurs mais ne parlez pas de ça mais la Bible dit à peine les gens quittaient Jésus ils se mettaient à propager et bien ce monsieur aussi il est allé retrouver les autres pour leur dire écoutez je me sentais mal j'ai parlé à Élisée il a prié pour moi je me suis senti bien et là la parole a fait sa route et est arrivé à la direction la direction m'a appelé il disait vous avez prié avec elle je lui ai dit oui j'ai prié mais la première n'est pas là pour ça quand nous aurons besoin une ressource spirituelle on fera appel à un prêtre mais toi tu n'es pas là pour prier mais je lui ai dit mais ça lui a fait du bien oui mais tu n'es pas là pour faire ça mais monsieur ça a fait du bien ce n'est pas le bien de la personne qui est important mais c'est les possédures quand ils auront besoin ils feront appel à un prêtre donc c'est ça le problème mais Jésus leur a dit il a dit c'est le pouvoir sur le sabbat le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat et c'est là dans leur manuel d'instruction soit la Mishnah ou bien le Talmud c'est écrit là il faut faire du bien pendant le sabbat mais le bien c'est le bien selon eux mais pas selon Dieu mais Jésus-Christ pouvait faire tout le bien qu'il faisait mais il y a aussi une autre portée à ce péricorde la main desséchée était dans le corps de l'homme dans son corps et quand une main est desséchée ça veut dire c'est une main qui ne reçoit pas la circulation sanguine cette main n'est pas alimentée mais c'est aussi une main qui est coupée avec le cerveau parce que nous savons que c'est le cerveau qui commande les mouvements de tout notre corps ce qui fait que je peux porter ma main à la tête c'est parce que le cerveau lui dit et main va dans les cheveux d'Élisée et là la main obéit mais si la main ne reçoit pas la commande du cerveau et bien la main sera là la main ne saura pas quoi faire si la main n'est pas alimentée si la main ne reçoit pas la circulation l'oxygène qu'il faut et bien vous savez la Bible dit dans 1 Corinthiens 12 nous sommes le corps de Jésus Jésus est la tête c'est le centre des commandes notre centre de commande en tant que corps n'est pas sur terre il est au ciel donc chacun de nous en tant que membres nous devons être attachés au cerveau et nous devons agir conformément aux commandes du cerveau qui est Jésus il se peut qu'il y ait parmi nous des membres handicapés un membre qui n'est pas alimenté un membre qui n'agit pas selon les commandes du cerveau j'aimerais que vous preniez le temps de penser à votre situation en Christ êtes-vous un membre bien alimenté qui reçoit les commandes du cerveau qui est Christ suis-je un membre bien alimenté dans la Bible il est question de recevoir la grâce de Dieu en vous ne connaissez pas ce verset oui il est question de recevoir la grâce de Dieu en V Paul a parlé de ça nous recevons tous la grâce de Dieu c'est par la grâce de Dieu que nous vivons c'est par la grâce de Dieu que nous exerçons le ministère c'est par la grâce de Dieu que nous servons le Seigneur c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là c'est par la grâce de Dieu que Frère Kabi a pu faire 40 jours de jeûne c'est une grâce de Dieu c'est pas parce qu'il est quelqu'un d'extraordinaire non c'est une grâce c'est par la grâce de Dieu qu'on peut jouer des instruments et c'est par la grâce de Dieu que je vous parle maintenant mais malgré la grâce de Dieu on peut être des membres handicapés si on reçoit la grâce de Dieu on utilise la grâce pour notre vie mais on ne fait pas ce que nous devons faire dans Matthieu 28 verset 18 à 20 Jésus-Christ a donné l'objectif de tout chrétien allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est ce que le chrétien doit faire faire des disciples et même dans ces trois versets on a vu que le seul verbe actif c'est le verbe faire faire des disciples comment en allant comment en baptisant comment en enseignant mais le commandement c'est faire des disciples ça veut dire que que personne ne dise moi je ne suis pas homme de prière moi je ne suis pas missionnaire c'est quand on voyage qu'on va en mission mais ils ont oublié si Jésus-Christ va dire plus tard dans acte premier verset 8 vous allez recevoir une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins où ça à Jérusalem où ça dans la Judée dans le voisinage mais Jérusalem peut être notre ville là où nous vivons le quartier où nous vivons sinon notre maison même c'est notre Jérusalem donc là où vous vous trouvez c'est votre Jérusalem votre travail c'est votre Jérusalem vous passez le plus clair de votre temps à votre travail c'est votre Jérusalem si vous allez à l'école les jeunes là où vous étudiez c'est votre Jérusalem dans votre cercle d'amis c'est votre Jérusalem votre famille s'il y a des gens qui ne connaissent pas Christ c'est votre Jérusalem avant d'aller en Judée avant de voir la Samarie avant de voir le bourg du monde il faut voir d'abord son Jérusalem et déterminer on dit ça en grec son oikos les gens qui sont proches de vous vos amis proches collègues de travail parents membres de famille ça constitue votre Jérusalem donc le travail que vous devez faire c'est partager l'évangile avec ces gens là si vous ne le faites pas vous êtes un membre bien alimenté mais handicapé vous ne faites pas le travail que vous devez faire à partir de janvier en janvier 2019 on avait compté la population du Québec le Québec comptait 9 429 200 personnes au 1er janvier 2019 c'était ça la population du Québec en général or selon les statistiques il est on a vu que moins de 1% de cette population a été déjà touchée par l'évangile nous sommes ici à Chomédé en 2016 on évaluait la population à 110 408 personnes c'est pas grand 42 kilomètres carrés à raison de 2616 habitants par kilomètre carré c'est pas beaucoup donc nous sommes là là dedans pourquoi est-ce que nous avons décidé d'implanter une église multi-ethnique francophone à Chomédé 50% de la population parle le français et nous sommes au Québec donc ça veut dire que nous allons chercher tout le monde tout ce que nous pouvons trouver comme la parabole de ce roi qui faisait les noces de son fils allez dans les quartiers allez dans les rues allez dans les places publiques tout ce que vous trouvez amenez-les c'est à nous d'aller chercher la population québécoise nous avons le remède le plus important à offrir le remède contre le péché le remède contre la maltraitance le remède contre les abus le remède contre les agresseurs le remède contre ceux-là qui battent les femmes le remède contre tous les maux qui saccaillent la société nous avons le remède mais qu'est-ce que nous faisons quand vous savez il y a un spécial dans une épicerie vous le dites à vos amis non quand il y a un magasin qui se ferme et qui liquide les articles on partage la nouvelle non parce que nous voulons faire bénéficier à nos amis et bien les bonnes occasions mais nous avons une bonne occasion l'occasion du salut et nous savons très bien que le remède à la société c'est Jésus-Christ mais nous l'avons et pourquoi nous hésitons à dire à quelqu'un Jésus vous aime il est mort pour vos péchés Jésus peut vous guérir si vous avez été déçu par votre mère par votre père mais venez à ce bon papa qui ne déçoit personne avez-vous été déçu par un pasteur un dirigeant un leader mais venez à Christ lui il ne déçoit personne mais nous avons le remède les gens sont malades mais nous connaissons un bon médecin parce que chacun de nous si vous connaissez un bon médecin vous voulez conseiller ce médecin à vos amis vous voulez qu'il profite de son expertise mais nous avons quelqu'un qui est expert au redressement notre Dieu est expert au rétablissement les gens qui sont déçus les gens qui sont désabusés les gens découragés les gens même qui veulent se suicider le remède c'est Christ nous avons le remède le remède porte un nom il s'appelle Jésus nous devons proclamer cette bonne nouvelle et c'est celui qui peut intervenir il peut intervenir en touchant mais il peut intervenir en parlant si Dieu si Jésus parle pour vous il n'y a personne qui peut faire le contraire quand Christ ordonne de donner personne ne peut retenir Amen donc si vous avez besoin de quelque chose venez à Christ il y a plusieurs objections à l'évangélisation je ne vais pas passer là dessus pour le moment mais je vous invite à écouter demain soir l'église Frédelphi ils ont un 40 jours et demain soir je vais intervenir sur l'évangélisation si vous voulez connaître les objections que les gens donnent pour ne pas évangéliser et bien je vais parler de ça demain soir donc le rendez-vous demain soir à partir de 6h30 sur l'église de Frédelphi c'est sur Youtube ça va être live donc vous pouvez et capter et mettez-vous en ligne et vous allez connaître toutes les objections la plupart que les gens parlent je suis timide je ne sais pas quoi dire je n'ai pas étudié je n'ai pas ceci je n'ai pas cela mais Jésus-Christ avait dit allez Jésus-Christ n'avait pas dit en premier faites des études mais il a dit allez donc la hardie est ce qu'il vous faut c'est le Saint-Esprit qui va vous le donner seulement dès que vous voulez travailler pour Christ il va faire le reste seulement vous ne pouvez que vouloir le vouloir vous appartient et le faire appartient à Dieu mettez-vous disponible moi par exemple le lundi matin je viens au métro je viens distribuer des traités et dire aux gens bonne journée Jésus veut vous sauver pas beaucoup de choses mais je demande au Saint-Esprit de faire le reste je dis Seigneur je ne suis qu'un pêcheur tout ce que je peux faire c'est tendre ma ligne tout ce que je peux faire c'est jeter le filet mais les poissons c'est toi qui les attire Amen c'est tout ce que nous pouvons faire être là pour Christ qu'est-ce qui va se passer je ne sais pas Seigneur je suis à ta disposition utilise-moi comme tu veux mais je suis là est-ce que vous pouvez avoir cette disposition pour travailler pour Christ mettez-vous debout nous allons prier pour ça parce qu'il faut aider à sauver le Québec rappelez-vous 8 429 200 parmi lesquels moins de 84 000 qui ont déjà accepté Christ il reste il reste plusieurs autres millions 7 millions et beaucoup d'autres donc prions pour que le Seigneur nous utilise à sa manière on ferme les yeux et je vais prier cher Seigneur nous te disons merci ce matin tu nous as donné ta parole comment tu peux agir tu peux agir par ta parole des fois tu demandes aux gens des fois tu agis des fois tu mets de la boue sur les yeux tu le fais une première fois tu le fais une deuxième fois des fois tu prends la main des gens pour les aider à se maintenir mais cette fois-ci tu n'as fait que parler Seigneur afin de sauver quelqu'un nous sommes ici au Québec papa nous te prions de nous utiliser Seigneur à aller vers ces gens et leur dire que nous connaissons celui qui guérit toutes les maladies comme il le dit le Somme 103 nous connaissons celui qui dit et la chose arrive nous connaissons celui qui dit dans le Somme 46 arrêtez et sachez que je suis Dieu nous connaissons celui qui peut tout faire qui peut tout guérir nous connaissons celui qui peut changer les coeurs qui peut changer les vies qui peut transformer les destinées nous connaissons celui qui peut aider à réaliser les projets les plus ambitieux nous le connaissons papa nous te prions pour ton peuple ce matin qui a entendu ce message papa nous ne savons comment tu vas travailler dans leur coeur nous ne savons comment tu vas travailler dans leur esprit mais Seigneur permette qu'ils continuent à méditer sur ce que nous avons partagé ce matin sur la province à gagner pour Christ papa quand les femmes vont commencer Seigneur à penser à gagner Christ papa quand les jeunes vont commencer à apprendre à obéir à Dieu à obéir à leurs parents papa il y a plein de choses à changer dans le monde et nous savons que la parole de Dieu peut le faire par le pouvoir du Saint-Esprit papa fais ça pour nous nous regardons à toi et à toi seul nous te prions et réclamons ces grâces au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles Amen Tu inondes ma vie d'une mélodie déversant en moi un chant et tu me délivres de mes ennemis alors mes craintes s'enfuit je suis plus esclave je suis plus esclave de la peur je suis enfant je suis enfant de Dieu je ne suis plus je suis plus esclave de la peur je suis enfant je suis enfant je suis enfant de Dieu tu me délivres une mélodie déversant en moi un chant et tu me délivres de mes ennemis alors mes craintes s'enfuit s'enfuit je ne suis plus je ne suis plus d'esclaves de la peur je suis enfant je suis enfant de Dieu je ne suis plus je ne suis plus d'esclaves de la peur je suis enfant je suis enfant de Dieu dès le tout début que vous avez choisi Seigneur que vous avez choisi pour être tes enfants nous te rendons toute la peur dès le tout début que vous avez choisi l'amour m'a appelé et dans ta famille et dans ta famille tu m'as accueilli ton sang en moi déclare-le ce matin je ne suis plus d'esclaves je ne suis plus d'esclaves de la peur je suis enfant je suis enfant je suis enfant de Dieu je ne suis plus je ne suis plus d'esclaves de la peur je suis enfant je suis enfant de Dieu je ne suis plus je ne suis plus d'esclaves d'esclaves de la peur je suis enfant je suis enfant Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus, je ne suis plus externe de la paix. Je suis enfant, je suis enfant de Dieu. Alléluia, disons Alléluia. Merci Seigneur, et vous nous voie pour Dieu. Merci à Dieu, merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci pour ton amour, merci pour qui tu es. Merci parce que tu nous as rejetés. Merci parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas des esclaves de la guerre. Nous ne sommes pas enchaînés par les liens du cas de Dieu. Mais nous sommes liés, nous sommes liés parce que tu as donné la vie pour nous. Et Dieu a donné le prix à la croix. Et aujourd'hui nous sommes pour nous tenir. Et nous avons un Papa Céleste qui veille sur nous. Surtout les soeurs qui veillent sur nous. Nous avons un Père Céleste qui nous a mis à la vie. Et qui nous a mis à la vie. M'a mis à notre âme, m'a mis à notre âge. Et vous avez eu la vie pour nous tenir. Merci à Dieu, merci Seigneur. C'est mon Père Céleste qui nous amène. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501